... Ma question s'adresse à Mme Christine Lyon, députée des Hauts-de-Seine. Madame la députée, l'Assemblée a donc adopté récemment, on l'a vu dans les images, le projet de loi relatif à la protection des données personnelles, adaptant notre règlement national au RGPD. Je tiens d'ailleurs à saluer votre rôle sur ce texte, puisque vous avez été une des rapporteuses du texte. Vous avez également, pendant ce débat, porté un certain nombre de sujets, de projets d'amendement, en particulier autour du rôle du médiateur et autour des relations entre responsables de traitement et sous-traitants, qui est un sujet fondamental. Et depuis quelques semaines, où nous passons à la pratique, nous observons un certain nombre de tendances, une certaine tendance de responsables de traitement, cherchant à se décharger de leurs obligations sur leurs sous-traitants, en particulier prestataires informatiques, au motif que les obligations de ces derniers ont été renforcées. C'est un sujet fondamental, dans la mesure où l'équilibre de responsabilité entre les différents maillons de la chaîne est important pour la réussite du RGPD. Le médiateur des entreprises et l'ACNIL ont bien entendu un rôle important à jouer. Nous avons entamé un dialogue avec eux dans ce sens. Ma question est la suivante, après ce long préliminaire. Maintenant que le RGPD est en application, comment comptez-vous concrètement accompagner et suivre sa mise en œuvre, en particulier sur ce sujet des relations entre responsables de traitement et sous-traitants ? Merci. Merci Jérôme. La parole est à madame Christine Aignan, députée des Hauts-de-Seine. Merci pour cette question. Effectivement, ça fait une semaine que le RGPD est maintenant en application. Un des volets importants de la loi, c'est le rééquilibrage des responsabilités entre tous les acteurs de la chaîne. Nous avons des retours des entreprises. Nombre d'entre vous voit ce règlement comme un point très positif et une possibilité de se repositionner dans le monde du numérique. On parle de sous-traitance, mais en fait, dans le numérique, on se trouve dans un écosystème où on partage aussi les responsabilités. Donc la loi distingue bien les rôles du responsable de traitement qui reste le responsable. Le sous-traitant doit l'aider. La CNIL a fait avec la BPI un bon travail pour expliquer le rôle des différents intervenants. Maintenant, ce que je pense, moi, le plus important, c'est aussi que chacune des entreprises se pose la question de quel est son rôle par rapport aux données. Vous savez que la définition, c'est le responsable de traitement qui doit définir les finalités et les moyens. Donc c'est par rapport à ces deux questions qu'il faut savoir se positionner, soit en responsable de traitement ou en sous-traitant. Et une même entreprise peut se trouver, suivant sa relation contractuelle, dans un rôle ou dans l'autre. Donc il va être extrêmement important de bien discuter les contrats entre vous. Et c'est pour ça que j'ai porté un certain nombre d'amendements. qui proposait aussi d'introduire le rôle du médiateur, puisque avant d'aller au litige, je pense qu'il est important que les entreprises puissent se parler entre elles. Il va falloir trouver le bon point d'équilibre. Et donc la médiation doit aussi s'emparer de ces sujets et les développer. Et bon, ça c'est à faire, parce que les médiateurs vont devoir se former. Mais c'est un sujet qui peut être intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada